Cotonou Barbecue Cotonou Barbecue, c'est une foi culinaire à karaté festif que nous organisons à Cotonou depuis maintenant 8 ans et qui réunit les meilleurs spécialistes de la cuisine, notamment des grillades, dans un même lieu où nous offrons des spectacles avec les artistes divers et un certain nombre d'activités à Cotonou. A l'instar des grands rendez-vous du monde comme le Carnaval de Rio ou le Octobar Fest et dans certains pays où il y a des grandes fêtes, Cotonou Barbecue se positionne comme celle du Bénin. Nous sommes à la 8e édition, cette année nous sommes à la 8e édition du festival Cotonou Barbecue. Cette année, le festival aura lieu du 23 juillet au 1er août, ce seraient 10 jours de festivité. Ce serait du côté de Canal Olympia à Wologedé. Beaucoup de réjouissances d'ailleurs, mais plus spécifiquement, il y aura une trentaine de restaurateurs qui vont proposer aux populations ces qu'en 4 variétés de grillades. Vous savez, les grillades, c'est la cuisson par concentration de chaleur d'un morceau de viande ou de poisson. Et c'est le mode de cuisson le plus ancien au monde. Et quand vous voyagez d'un endroit à un autre sur la terre, la manière de faire les grillades diffère. Le festival Cotonou Barbecue vient permettre aux populations de découvrir la manière dont nous, chez Nouveau-Bénin et dans la sous-région ouest-africaine, nous proposons ou bien nous faisons des grillades de poisson ou de viande selon les différentes régions que nous avons. Il y a beaucoup de particularités sur nos côtes. Donc sur le festival Cotonou Barbecue, vous aurez ces qu'en 4 variétés de grillades qui seront proposées aux populations qui vont venir découvrir. En dehors de ça, il y aura des spectacles. Et Cotonou Barbecue, ce veut être le premier événement qui fait le plus la promotion des artistes béninois. C'est quasiment le seul événement de cette envergure qui ne fonctionne qu'avec des artistes locaux. Pour cette édition, nous aurons 100 artistes béninois qui seront sur le podium à travers des spectacles qui sont 100% live. Et ce n'est pas nous qui faisons de Cotonou Barbecue un succès. Nous sommes, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes à la 8e édition de ce festival. Et depuis la première édition, les populations de Cotonou ont adopté cet événement et en ont fait un succès. Nous réunissons environ 10 000 personnes chaque jour du festival pendant 10 jours et ceci depuis des années que nous le réalisons. Donc je peux dire avec confiance que Cotonou Barbecue, c'est l'événement de Cotonou, c'est l'événement des populations de Cotonou. C'est l'événement que les populations de Cotonou ont déjà adopté et qui est le réclame chaque année. Et bien entendu, vous ne pouvez pas déployer un événement de cet envergure sans la participation de l'administration locale et des autorités locales et tout. Donc nous avons toujours bénéficié de l'accompagnement des différents structures d'État dans leur mission régalienne, bien sûr, mais qui nous accompagnent pour que ce soit une réussite à chaque fois, à chaque édition. Bien, nous, nous continuons à travailler, nous continuons à travailler sérieusement pour positionner cet événement comme un événement majeur de classe mondiale. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit un événement de référence, que partout dans le monde, on puisse connaître le Bénin, on puisse savoir qu'au Bénin, il y a quelque chose de grand, de bien qui se fait. Nous voulons aussi que cet événement soit un vecteur de communication et de promotion du label Bénin. C'est plusieurs entreprises, c'est plusieurs micro-entreprises qui interviennent dessus. Et c'est ce qui fait de cet événement un événement assez important et attendu. C'est parce que vous avez près d'une centaine d'entreprises qui trouvent leur compte, qui interviennent, qui travaillent, qui sont soit des prestataires, qui sont soit des exposants. Ce n'est pas seulement les restaurateurs. Vous avez des producteurs agroalimentaires qui en profitent et qui vendent leurs produits et qui font leurs promotions sur ce festival. Mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui interviennent dans la communication et dans les différents services qu'il y a sur le festival. Dans l'entretien par exemple, les services techniques et tout ça. Nous demandons d'abord aux autorités de plus nous soutenir. Nous demandons aux entreprises nationales comme internationales de faire confiance aux diverses initiatives de jeunes, béninois, et dans l'événementiel comme dans d'autres domaines. Et notamment de faire confiance aux festivals Cotonou Barbecue pour la promotion de leurs différentes structures et entreprises. Pour les populations de Cotonou, nous les attendons du 23 juillet au 1er août à Canal Olympia Wollongueda.